message à toi qui veut devenir ma vie oui toi là toi là toi là il faut que tu saches quelque chose après deux ans de retour au naturel je voulais partager avec toi les cinq épreuves incontournables par lesquelles tu vas passer oui l'aventure et ce n'est d'embûches des ennemis invisibles vont vouloir te détourner du chemin c'est pour cela que j'ai voulu faire cette vidéo pour te prévenir et te donner les meilleures chances pour affronter ces cinq épreuves reste avec moi pour tout savoir épreuve numéro une main curieuse tu esquiveras et oui petit scarabée sache que si tu veux devenir au naturel des mains viendront tenter de te toucher les cheveux et oui les gens voudront toucher tes cheveux et trop on sera curieux étonnant magique maléfique parfois ils voudront toucher tes cheveux deux attitudes classiques les gens polis qui te demanderont et là si tu te sens à l'aise si tu es proche de tu pourras accepter c'est un processus qui participe à leur éducation deuxième façon les gens impolis notamment dans les transports en commun qui osent le faire pour cette réponse pas de quartier répond sauvagement lâche toi toujours dans le respect évidemment mais pas de quartier pour ces personnes là qu'ils méritent pas ton respect alors fait leur bien savoir épreuve numéro deux aux questions tu t'exposera et oui aux questions tu t'exposera car sache que être napi c'est être différent et forcément les gens vont te poser des questions je dois dire que c'est de loin la plus difficile des épreuves mais tu n'as pas d'argent pour te coiffer et quand est-ce que tu te coiffe et oui les gens vont vous poser plein de questions et pour ça vous devrez être paré être prête mentalement être sûr de votre décision car si vous tremblez si ces messages vous remettent en question là vous avez perdu alors soyez forte tenez bon ne vous démontez pas puisque comme je l'ai dit dans une précédente vidéo au début on va vous demander mais pourquoi tu fais ça et ensuite on va vous demander comment tu as fait un numéro 3 oui ta routine tu trouveras quand se brosser les cheveux des mêlages aux doigts ou au peigne là encore qu'une question technique ou de produits sont à ta disposition pléthore d'huile pléthore de lait hydratant de shampoing et après shampoing tout à toi de trouver lequel te convient de trouver ton rythme de soin pour t'aider dans ta mission beaucoup d'endroits trouver les informations internet facebook youtube snapchat les groupes les livres les conférences les meet up avec des gens qui en savent beaucoup plus que toi et qui pourront te guider mais aussi la pratique beaucoup d'essais de tests et d'erreurs aussi mais au final tu trouveras ton rythme tu t'adapteras et tu sauras manager des cheveux à te coiffer tu apprendras et oui cela fait partie des différentes épreuves bantu nuts twist out bread out tu réaliseras là encore qu'une question de technique technique mais avec le temps tu gérera et ouais et enfin pour terminer patience tu acquérera car la route est longue sur le chemin du naturel et et oui la patience est la clé pour passer ses épreuves patience dans l'accomplissement de tes objectifs est-ce avoir des cheveux en bonne santé avoir une longueur en particulier car le chemin est long en en particulier la première année mais avec le temps et l'effet cumulé l'expérience acquise tu arriveras à tes objectifs pose chaque jour une action qui t'emmène vers ton objectif utiliser du gel d'aloe vera hydrater ses cheveux tous les soirs mettre un foulard pour dormir à l'échelle d'un jour ça ne représente presque rien oui tes cheveux ne poussent que de 8 millimètres par mois 8 petits millimètres par mois mais au bout de 6 mois ça fait déjà presque 5 centimètres au bout d'un an 10 centimètres au bout de deux ans 20 centimètres au bout de trois ans 30 centimètres et oui imagine toi dans trois ans avec une longueur de 30 centimètres de cheveux voilà l'épreuve final j'espère que cette vidéo t'a plu abonne toi pour plus de vidéos like partage sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour une prochaine vidéo c'est parti